30 octobre, dernière date où vous pourrez faire vos réserves. Des indications du genre sont affichées un peu partout dans les vitrines des commerces de vapotage. C'est que la loi pour interdire la vente de produits aromatisés est entrée en vigueur depuis mardi matin. C'est un coup dur sur le plan financier des entreprises spécialisées. Des liquides de vapoteuse sans saveur ou encore au tabac. C'est maintenant tout ce qu'il reste sur les tablettes des commerçants, des produits qui ne représentaient pas nécessairement une grande marge dans le profit. La ronde, ce que ça faisait, en fait, c'est qu'une fois que j'ai commencé à vapoter, si je rallume une cigarette, elle n'est plus bonne, ma cigarette. Je le réalise parce que j'ai eu autre chose. Le gouvernement n'a pas cessé de marteler que l'objectif de la réglementation est surtout de décourager les jeunes de vapoter. Au Québec, 18 % des 15-24 ans le font fréquemment. Pour la santé publique, c'est une bonne chose de savoir que l'attraction causée par le bon goût est maintenant chose du passé. C'est vraiment du liquide de nicotine qui est à très... à concentration très, très élevée. Et ça crée une très forte dépendance, même plus que celle associée au tabac. Rapidement, ceux qui voulaient contourner la règle se sont trouvés des alternatives, comme l'achat en ligne ou encore certains commerces situés sur des territoires autochtones. Le casino de Woulinac ne fera toutefois pas partie des plans B, du moins pour l'instant. Le conseil de banque va statuer sur leur position concernant chaman et vapoteuse à saveur. Pour l'instant, nous, on applique la loi telle quelle. On voit dans les ports vins des maritimes que les commerçants attendent que des inspecteurs viennent saisir des produits, viennent leur donner des amendes avant de se conformer à la loi. Donc ça, c'est extrêmement problématique et on espère que le Québec va rester vigilant. Vous ne vous ferez pas arrêter si vous avez en votre possession une vapoteuse qui dégage une saveur interdite. Seule la vente est passible de conséquences. Des enquêteurs doivent être désignés pour faire la tournée des commerces et s'assurer qu'ils sont conformes. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.